Les amis, bienvenue à tous, c'est la première game de ce BO5, c'est la 2v2 World Cup, donc c'est la coupe du monde à Jeff Empire en 2v2 Et c'est un decider match, on a eu un opening match, un winning match et un decider match Le decider match en fait c'est très simple, le gagnant est qualifié pour les phases finales, ils vont commencer par les 16ème de finale, si je dis pas de bêtises Et le perdant est tout simplement éliminé après avoir fait un bon parcours puisqu'on est arrivé jusqu'au decider match La France a battu le Chili 3-0, elle a perdu contre la Chine 3-0 dans des games qui étaient quand même plutôt serrés Et on retrouve encore le Chili qui a gagné son loser match et qui revient en decider match, la France qui a perdu son winning match Et du coup là il va falloir confirmer, il va falloir que Cito et Babaorum qui représentent la France confirment ici qu'ils sont plus forts que le Chili A Et donc on commence évidemment ce BO5 par Arabia, c'est un classique dans ce tournoi et c'est souvent le cas dans beaucoup de tournois Arabia c'est la map qu'on joue souvent en premier et ensuite on va jouer les home maps respectifs des deux joueurs Et on commence par la map du perdant On a Cito qui joue ici les Chinois et vous avez pu voir il a eu un tout petit trou de prod d'une petite seconde Pourquoi ? Parce qu'avec les Chinois le start est difficile, c'est un start différent, c'est la coupive par excellence qu'on ne conseille pas aux débutants Clairement il a encore eu un petit trou de prod, mais est-ce que c'est grave ? C'est pas grave du tout en réalité, en réalité Cito là il fait un très très bon start avec les Chinois Parce que regardez le décompte de villageois, il est à 10 alors que les autres sont à 9 En fait avec les Chinois tu commences avec 6 villageois, mais 0 de ressources Alors évidemment, t'as 200 de nourriture en moins, mais t'as 6 villageois Et ces 6 villageois en fait, ça fait 3 villageois d'avance, vont très vite te rapporter plus que ces 200 de nourriture qu'il te manque au début Mais le start Eric craque, donc t'as un peu de trou de prod, au final ça fait 1 villageois d'avance et métier à tisser Puisque tu fais métier à tisser vu que t'as pas de nourriture pour faire 2 villageois au début Et vous avez vu, Cito n'a pas fait de maison autour de son forum, il a directement été faire une maison pour démarrer son mur La première maison elle est optimale, généralement on l'optimise à partir de la 3ème maison Comme vous pouvez voir Noizik ici, il a ses 2 maisons qui sont positionnées Ou attention Noizik est en position déjà pour le lame, Cito qui va peut-être perdre un villageois Aïe aïe aïe, il s'en sort bien Noizik est parti directement pour regarder les explorations de Noizik Très vite il a exploré sa base, très vite il est parti pour le lame de son adversaire Il a pas le droit de voler le sanglier, il a pas le droit de voler l'éléphant ici 400 de nourriture, comparé au sanglier qu'il en a que 340 Mais il peut empêcher l'ennemi, embêter l'ennemi, l'empêcher de le prendre Et c'est ce qu'il a essayé de faire, mais Cito s'en est bien sorti On voit que le payon a quand même pris cher Encore un coup de trompe, ou un coup de défense Et il aurait pu décéder, de temps que Noizik n'a pas été puni pour ça Il n'a pas pris de dégâts sur sa cavalerie d'éclairage Donc Noizik qui continue ici à embêter, Cito qui essaie de faire son start On essaie de ramener une autruche, Chinois c'est une civarchée extrêmement puissante On l'a déjà vu précédemment On s'affronte ici, attention, là c'est un petit peu au bonheur la chance C'est laquelle de Bardovic qui descend en premier Cito qui ne veut pas laisser le hasard faire les choses Alors il envoie un payon, un payon qui va être AFK Mais ça va lui permettre de prendre potentiellement l'ascendant sur le scout ennemi Et il a pris l'ascendant sur le scout ennemi vu qu'il a 18 PV contre 15 Donc là Cito gagnera la fight, quoi qu'il arrive, à moins que son scout bug À moins qu'une colline vienne changer la donne Le scout de Cito devrait gagner la bataille Donc il faudra simplement faire attention à la colline Est-ce que c'est rentable d'avoir envoyé le payon ? Oui, c'est rentable Le pull payon, vu qu'il est là, on ne peut pas ramener le cerf Vu que le scout a pour mission d'assassiner le scout ennemi On prend une petite autruche Il a déjà fait le déplacement C'est tout à fait viable Cito qui décide d'abandonner la chasse pour aller explorer Il a passé un moment difficile Il a bien fait son start De son côté, Baba Orom Jouer les Lituaniens, ça sera la sive cavalerie de la Team France Lituaniens, on commence avec 150 de nourriture au start Puis on connait évidemment les reliques, etc Et qui vont permettre aux chevelles d'avoir plus de dégâts On a de son côté Pardon, j'ai dit des bêtises J'ai dit des bêtises C'est Whitecourt L'équipe d'ennemis qui est Lituaniens Et on a Baba Orom en vert Qui vient voler un mouton En vrai, il ne le vole pas, il le met à l'écart Est-ce qu'on a le droit de voler les moutons dans cet endroit ? Il me semble qu'on n'a peut-être pas le droit Du coup, on n'a pas le droit de le consommer Je crois, apparemment Puisque Baba Orom ne le prend pas Baba Orom joue les 1 Les 1 Tout comme la Chine En ouverture On a pris les 1 aussi On va faire le deuxième camp de bois Et du coup, Baba Orom qui a exploré son adversaire Whitecourt Allez, Lituaniens du coup Lituaniens très très solides Est-ce que c'est plus fort que les 1 ? Peut-être sur le papier, oui Mais en vrai, ce n'est pas clair En vrai, ça se vaut Probablement que ça se vaut Noisic avec Viking Viking, c'est une civilisation qui peut Sur le papier Tenir la dragée haute à un chinois Parce qu'avec Viking Tu vois, brouettes Charité à bras gratuits Et donc, tu as une économie Qui est insane Noisic a piqué 2 chèvres à Cito Ah, Noisic a piqué 2 chèvres Je ne les ai pas vus Oh, ok Mais en vrai, Cito s'en sort bien Puisqu'il a ramené son scout Pour amener une autre ruche Et au final, voilà Ça va être ok, je pense Pour Cito, son BO va être ok Il aura la nourriture nécessaire Pour passer Feudal Il va d'ailleurs arriver Feudal en premier C'est un très très bon BO Qu'il nous fait là, je crois Pop 23 avec Chinois C'est un excellent builder d'heure Là, le timing, 9 Pour archer direct C'est un très très bon BO Malgré l'agression Malgré l'agression de Noisic Il passe Feudal en premier avec Chinois C'est pas censé se passer comme ça Alors, est-ce qu'il a le bois ? Ouais, il a le bois Pour faire les deux archeries Il va faire la première Le deuxième va être un tout petit peu délai Noisic de son côté A investi très tôt dans des murs Que fait Noisic Il va arriver Feudal un peu plus tard Et si tout, regardez 23 villageois Il est vraiment bien avec Chinois Un peu plus tard Et il va faire ses archeries aussi Un peu plus tard Très très bon ici On a le petit cerf qui a cari Attention, petit peon AFK ici Pour une raison qui m'échappe Va falloir le remettre au travail Ça X Le scout de Noisic Il vient de mourir à cet endroit Grâce au lancier De Baba O'Rom On sort les premiers scouts Les pions qui finissent la chèvre On les remet au travail On fait des fermes Donc les premiers scouts Qui sont de sortie pour Baba O'Rom On ferme évidemment là-bas On essaie de sécuriser Avec des palissades Whitecourt qui a ses scouts aussi Faut pas oublier Avec les Lituaniens Avec 150 de nourriture au start En plus comme ça Gratuitement Ça leur permet vraiment De début féodal De financer des scouts A vitesse grand V Sans problème Et alors que c'est un peu plus Ricrac pour Baba O'Rom Est-ce qu'il a pris des autruches Il en a pris une Et prendre une autruche En vrai Ça change tout Avec les 1 Si t'as une autruche Ou 0 Ça change tout En avoir une ou 3 Il n'y a pas une différence Faramineuse Mais en avoir 0 ou 1 Ça a beaucoup d'impact Parce que À la clé T'as pas de maison Mais tu te demarres Avec un peu moins de ressources Notamment un peu moins de bois Au début Donc voilà Faut faire attention à ça Et On a les 4 scouts De Whitecourt Qui prennent des risques C'est risqué Débifiant au dalle De rentrer dans la base d'ennemis Quand l'ennemi A des lanciers Et des scouts Du coup Whitecourt qui a pris un petit coup Le lancier qui est en patrol De son côté Cito Il amasse les archers De son côté Noisic N'a fait qu'une seule archerie C'est dangereux Le jeu chilien là Il est dangereux Le chilique Il prend des risques Ça peut payer On a vu que parfois Prendre des risques Ça paye Parce que là Noisic Aura beaucoup moins d'archers Que Cito Mais potentiellement Il passera Féoda à l'avant On voit qu'il a plus de fermes Il investit plus vite dans des fermes Il a qu'une seule archerie Et il attaque directement Baba Orom Avec archer Piqué l'idée Je vais attaquer avec archer lancier Faire du dégât A celui qui fait de la cavalerie Et ensuite Je vais neutraliser L'assive archer Avec un passage château Plus rapide Mais attention On aura moins d'archers Là on a moins d'archers Mais plus d'économie Côté Noisic C'est un choix C'est un choix On décide de la jouer De cette façon là Et A voir A voir si la France Va tomber Va réussir A faire la différence Contre cette strat Ou pas Donc on joue beaucoup plus Méta côté FR On amasse les scouts Pour Baba Orom Il va pas pouvoir clean En fait tout ça Et parce que Attention Va falloir peut-être Attention ici C'est important Le mur On essaie de rentrer Les petits archers Le petit archer Qui va empêcher La péone de murer Peut-être Il y a deux lanciers Baba Orom Ne peut pas gérer Cette agression A cause des deux lanciers Donc c'est ça l'idée On investit peu en armée Mais dans une armée décisive Voilà un petit archer Qui va empêcher La péone de murer Si il y en avait eu deux Ça aurait été encore plus dangereux Mais bon Là la péone Elle peut insister Peut-être Est-ce qu'on va réussir A rentrer Sitôt qu'il se met en mouvement Et là du coup Sitôt qu'il déplace Toute son armée Pour gérer Un archer En fait ce qui gêne Baba Orom C'est cet archer Un archer Il n'y a que ça Qui gêne Parce que sinon Il aurait pu murer derrière Pour un archer Sitôt déplace Onze archers Alors évidemment C'est ultra safe Est-ce que c'est une bonne décision Je ne sais pas Parce que du coup Pour le coup Sitôt aurait très bien pu Attaquer Sachant qu'il a plus d'archers Que Noisic Noisic a très peu d'armée A la maison Et là Noisic Nous fait un BO macro On va essayer de passer Château avant Et il n'est pas puni Il n'est pas puni Pour ça Donc attention ici On va pouvoir clean Là pour Sitôt On va pouvoir clean Ouais mais du coup Les scouts vont pouvoir fuir En fait Voilà les scouts De White Court Vont fuir Après ils vont être chase Pendant longtemps Par Baba O'Rom Mais on va clean Un archer Un lancier Donc se déplacer Dans toute la map Après ceci dit Côté FR Il y a un élément positif Dans tout ça C'est que Sitôt et Baba O'Rom Jouent ensemble En fait Ils vont pouvoir attaquer En fait Et le joueur le plus proche C'est le joueur cavalerie Et on sait que Généralement Point de vue probabilité Point de vue statistique Même s'il n'y en a pas On peut dire que Attaquer le joueur Qui fait des scouts Ça a plus de résultats Qu'attaquer le joueur Qui fait des archers Voilà Même si parfois Ça marche pas Mais le plus souvent Donc là on est dans une Voilà Donc on peut synchroniser Du coup C'est pas plus mal en vrai Donc Sitôt s'est déplacé Dans toute la map Voilà Il y a le passage château De Noisic Château est en train de passer Noisic est en train de passer château C'est pas le cas De Sitôt Mais Sitôt aura potentiellement Plus d'archers Ouais Sitôt aura beaucoup plus d'archers C'est 22 On double les murs On est conscient De cette réalité Côté Chili On double les murs On fait ligne de sang On est à 50% château Pour Whitecourt Whitecourt qui doit essayer De passer château D'arriver château Avant que les archers Ne deviennent trop forts Avant qu'ils ne prennent du dégât Et en vrai Vu que Sitôt n'est pas château Les chevaliers De Noisic De Whitecourt pardon Vont pouvoir gérer ça Attention Les scouts Qui se chase On amasse Les scouts On fait une 3ème archerie Du coup Noisic Très très bon BO Là de Noisic C'est intelligent Ce que font les Chiliens A voir C'est pas une meilleure strat C'est une strat différente A voir comment est-ce que Côté FR On va réagir On va passer château pour Sitôt En dernier Sitôt il passait féodal En premier il passe château En dernier Mais il a plus d'armée Donc les 3 archeries Qui vont essayer Là ici Qui vont essayer De rattraper le décompte d'archer Et Noisic Va pouvoir attaquer Château Il aura un timing Château d'une minute Putain En vrai la Noisic Il peut sortir chez lui Il sait que l'armée de Sitôt Est ici Donc Noisic Il doit sortir chez lui Et attaquer Ou défendre En fait Donc Ouais Donc là Sitôt Vraiment Maximiser les archers À l'achever au dalle On est en train De passer château Et là Noisic Il prend du temps Ok Noisic Il se met en mouvement Attention à Sitôt Qui est malin Il s'en va Il a raison de s'en aller Parce que là S'il rentre Il risque de perdre ses archers De se faire enfermer Par les archers de Noisic Qui auront plus de portée Et plus de dégâts On a forcé Whitecourt A faire énormément de murs On a cassé une écurie Donc voilà Ce n'est pas des dégâts faramineux Mais ce sont des dégâts réels Et Bahoram va peut-être Réussir à rentrer ici Avec ses scouts Peut-être va-t-il On va rush le mur Est-ce qu'on va réussir à rentrer Ok On va réussir à s'en sortir Le chevalier a le plus de défense Mais bon Le chevalier qui fait du 1v4 Contre les scouts Et oui les scouts Ça devient Useless Contre les chevaliers À l'âge des châteaux Noisic Qui a Des archers plus puissants Noisic n'a pas vraiment réussi À profiter de son passage château Il aurait dû En fait Attaquer ici Voilà Il aurait dû être positionné Là avec ses archers Je pense Mais bon C'est très facile Parce que nous on est spectateur De dire Il faut faire ça Il faut faire ceci Après Sito aurait probablement Défendu avec une tour Sito qui affuit Le danger Chez Whitecourt Le danger des chevaliers Il est château Il va pouvoir tech Et il a 27 archers Contre 16 On est bien là Côté FR Donc là les chiliens Ils avaient une petite Petite fenêtre d'opportunité Ils n'en ont pas profité On arrive ici Pour attaquer chez Babarum Babarum qui doit Ah ouais Attention La Noisic Il va à la mort ici Attention Sito qui est malin Il attend Il veut laisser les archers rentrer Il veut laisser les archers rentrer Ok On a la vision Il y a deux archers ici On va pouvoir y aller Contester Est-ce qu'on a balistique Je crois qu'on a balistique Pour Sito On va vérifier Hop On va se mettre comme ça L'université Donc mon raccourci Université qui fonctionne On a la balistique Et on y va Let's go Voilà Noisic Il va essayer de prendre Un max d'archers possible Pour trade du mieux possible Et là on sait que les archers vont mourir Sito qui s'éloigne Pour ne pas perdre plus d'archers Et du coup c'est bien joué C'est bien joué On va clean l'armée Voilà idéalement On essaie de minimiser les dégâts Que prennent les archers On essaie d'esquiver Bon il perd 3 archers là C'est dommage Mais c'est pas grand chose Et du coup on a Beaucoup plus d'archers 26 archers pour Sito Seulement 13 Pour Noisic Donc là le BO de Noisic Qui finalement ne paye pas forcément 4ème archerie pour Noisic Pour faire toujours plus d'archers On joue sur un seul TC On n'a pas rajouté Deuxième TC non plus Pour Sito Et la contre-attaque Qui se met en place Sito et Babaoram Qui se coordonnent ici Bah du coup pour aller attaquer Whitecourt Whitecourt qui a déjà Pris un peu de dégâts Il a un deuxième forum De son côté Babaoram Il fait son troisième Il est pas trop mal Économiquement Troisième forum Déjà en cours Alors que c'est pas le cas De Whitecourt Attention là On n'est pas trop mal Attention Il va falloir faire gaffe Noisic qui est en chemin Sito qui ramène toujours Plus d'armée On a une belle colline ici Que la team FR Pourrait profiter Sito et Babaoram On va ouvrir On a accès alors directement Whitecourt va prendre position Sur la hauteur Noisic est un peu en retard ici Il doit traverser toute la map Pour venir aider Whitecourt C'est difficile ici Attention On prend la fight Ouais mais c'est compliqué là On est en retard là Pour Noisic On est en retard Et il est obligé de ramener Oh il prend une très mauvaise fight Malgré la colline Ça reste une mauvaise fight Puisque les archers Ici sont très nombreux Et permettent de gérer Tout ça On a le plus 2 Pour Babaoram Et Noisic qui arrive Après la fête Je crois Babaoram qui est déjà là Avec plein de chevaliers Et Et on gagne le contrôle De cette colline Qui paralyse L'or de Whitecourt Noisic qui perd ses archers C'est le GG Qui est call 25 minutes GG Sur Arabia C'est exactement Ce qu'on attendait De cette team Fr Si tu es Babaoram Qui font le taf ici Et ça Encore une fois C'était déjà le cas Dans l'autre premier BO5 Mais il confirme Il confirme On a perdu 3-0 contre la Chine Mais les gammes étaient Quand même serrées En vrai Il y avait moyen pour la France De gagner au moins 1-2 game Et gagner contre Chili A ici Chili qui est Disons que c'est Que c'est un Que c'est une team Tier 3 Dans cette coupe du monde Et la France Ce serait une team Tier 2 Qui veut prouver Qu'elle est tier 1 Qui peut potentiellement Être tier 1 Donc c'est le but En fait C'est pour ça qu'on va suivre Si la France est qualifiée Les phases finales Avec attention Et c'est important Sur Arabia De gagner Avec une Voilà On a vraiment Parfaitement bien joué Côté Côté FR Il n'y a eu Aucune erreur On s'est posé la question Des archers de Cito Qui vont Côté Babaoram Pour gérer un archer Mais au final Ce n'est pas mauvais Parce que du coup Tu fais d'une pierre de coup Puisqu'après Tu peux contre-attaquer Directement Sur la Civ Cavalry Donc c'était safe Voilà Il y a une petite frayeur Snoozy qui passe château avant Mais il perd du temps Il veut aider Mais en vrai Il n'avait pas besoin d'aider Parce que de toute façon Il aurait dû attaquer En fait Il avait attaqué Peut-être Peut-être Mais très très bon Très très bonne game On gagne à 1-0 C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on attendait On va passer A la game suivante Regarder les stats Et passer à la game suivante Donc voilà Noisic 19-19 Château Mais il n'en profite pas Et si tôt Malgré un nombre Énorme d'archers Il passe quand même A 20-54 Ce qui est tout à fait correct Et puis évidemment Le timing féodal 9-39 Avec Chinois C'est un bon timing féodal Bubble Rome Scootrush 9-42 C'est tout à fait Tout à fait correct Tout à fait viable Voilà Un peu de retard Sur White Court 5 secondes Mais ça va Après White Court Voilà Si tu ne fais pas un temps parfait Avec Lituanien C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème Puisque les Lituaniens Après il a fait un villageois de plus aussi Donc on va passer A la game suivante 55 villageois Hop Les archers qui montent Donc là l'oisi qui fait des archers Il perd des unités ici De piquer un archer Et voilà Il a beaucoup moins En fait il a une fenêtre ici Voilà Une fenêtre pendant une minute Il n'en a pas profité Et c'est du coup Et c'est qu'il y a un problème Et c'est qu'il y a un problème